Je suis Olivier Dubijon, fondateur de Sustainway. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde que je vais présenter à l'instant et je présenterai ensuite nos intervenants. Donc cette table ronde est sur la question de la parole citoyenne. Donc juste un petit mot d'introduction, c'est aujourd'hui que la mondialisation nous fait prendre conscience. Je crois que c'est vous qui l'avez dit hier soir. Où est-ce qu'il est le directeur de l'économie ? On ne voit rien du tout avec la lumière. C'est terrible. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Il disait que la mondialisation faisait prendre conscience de la globalisation des enjeux. La mondialisation transforme la relation au temps, transforme la relation au espace, Internet. Donc les réseaux sociaux sont devenus un accélérateur des prises de conscience, un accélérateur des mobilisations, communication instantanée, etc. Donc il y a une pluralité de formes de mobilisation, des pétitions numériques, des mobilisations de masse, des actions de groupe, etc. J'en passe énormément. Donc l'objectif de cette table ronde, de ce focus, c'est de s'interroger sur la parole citoyenne. Et l'objectif va être d'abord de réfléchir en premier temps. Et en deuxième temps, on vous proposera en tout petit groupe de produire des recommandations pour que cette parole citoyenne puisse être, un, efficace et deux, pertinente. On va travailler sur ces deux critères. Qu'est-ce qui fait qu'une parole citoyenne est efficace, notamment au regard de l'élaboration des politiques publiques, notamment pour réconcilier le bien commun avec les défenses d'intérêts particuliers ? Donc ça va être des questions qu'on va aborder. Et puis comment faire en sorte que cette parole citoyenne soit pertinente et pertinente notamment par rapport à la soutenabilité, au caractère soutenable du développement. Donc on va travailler sur trois grandes questions. Est-ce que les nouvelles formes de mobilisation citoyenne ont un impact quand il s'agit de faire évaluer les politiques publiques et la mise en œuvre de ces politiques publiques ? Est-ce que la parole citoyenne est réellement un facteur de changement ? Et comment l'expression de la société civile peut permettre d'inventer, d'être à l'origine d'un nouveau projet de société ? On va travailler par exemple. Je vais me permettre de souligner que nous sommes tous panélistes. Vous êtes panélistes, vous êtes experts les uns les autres. Nous sommes tous experts et ou nous sommes tous apprenants. Donc je dis ça parce qu'on va vous proposer un déroulé de tableau ronde pour ceux qui l'ont vécu. Dans un des focus hier, vous connaissez le process. C'est donc qu'on va éclairer les questions que je viens de rappeler grâce à ces quatre panélistes. mais à part un petit temps de questions-réponses, très vite on vous donnera la possibilité en petits groupes de deux ou trois, donc animés par Make Sense, d'élaborer des recommandations. Donc surtout vous ne partez pas à l'issue des prises de parole ici puisque l'objectif de cet atelier c'est de produire des recommandations. Et nous sommes tous experts pour cela. Les quatre panélistes que je présente rapidement maintenant. Donc vous voyez qu'une femme pesant trois hommes, la parité est donc respectée. Et donc Isabelle Delanois, qui est ingénieure agronome, a travaillé beaucoup sur la recherche de modèles, de systèmes durables émergents. Donc elle travaille, elle a co-écris le film Home, que certains d'entre vous ont peut-être vu avec Yann Arthus Bertrand, qui a été diffusé donc en 20 langues différentes. Et puis donc elle a monté une agence qui s'appelle Dougrin Économie il y a deux ans sur l'innovation écologique, économique et sociale. Écologique et sociale. Je vais très vite. Ensuite, Vimlenduja, donc je parle en français mais vous avez la traduction. That's ok? It's well translated. Ok, thank you. Donc vous avez monté plusieurs organisations, une organisation qui s'appelle Swecha, We Will Change Foundation, donc en Inde. Et cette fondation aide des auto-entrepreneurs. Vous avez fait un modèle pour proposer des solutions pour que ces auto-entrepreneurs puissent s'installer sur la région New Delhi. Et cette initiative locale est devenue une initiative globale. Et puis vous travaillez aussi beaucoup sur des compacts de sensibilisation auprès des populations vis-à-vis de la pollution des rivières. Et vous avez une action vis-à-vis du gouvernement et vous allez probablement vous dire en quoi cette action est-elle reconnue par le politique et comment ça fait bouger notamment New Delhi. Donc Jean-François Juillard, qui est directeur France de Greenpeace ou de Greenpeace France depuis deux ans, qui était journaliste, donc avant un reporter sans frontières et qui, j'espère, nous donnera quelques clés sur la relation entre campagne de sensibilisation, campagne d'action, ONG et milieu des médias. Donc quel milieu des médias, vous avez peut-être entendu hier, a été pour un peu décrié dans sa sensibilité vis-à-vis des enjeux. Donc vous nous direz ce que vous en pensez. Et comment Greenpeace conduit ses actions en relation avec les médias. Et puis à ma droite, Sébastien Farin, qui est donc adjoint à la directrice de la communication de Landra. Landra, c'est une entreprise publique qui est chargée de gérer, de manager les déchets nucléaires en fin de vie, notamment les déchets de haute activité. Et donc Landra est en particulier responsable d'un projet d'enfouissement de ces déchets à la Bure, sur le site de Bure, pardon, donc près de Soudaine, dans le reste de la France, avec la responsabilité de conduire un débat public qui a eu lieu l'année dernière, dont on a dit qu'il avait été un échec. Et vous nous direz, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision que c'est un échec ? Et pourquoi si c'est un échec ? Quels sont les critères qui font que ce débat public sur l'enfouissement des déchets n'a pas eu lieu ? Et qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que le débat public, au contraire, ait été réussi ? Quels étaient pour vous ? Que seraient pour vous les critères d'un débat public réussi ? Et j'imagine que vous aurez aussi, Jean-François, des éléments à nous dire là-dessus. Cette introduction est en fait. On a un tout petit film de 2 minutes 30 qui est intéressant parce que ça se passe en Estonie. Et en un jour, vous allez voir, il y a des citoyens, ils sont tous habillés en blanc, qui débarquent, je ne sais plus combien ils sont, mais très nombreux pour aller collecter tous les déchets. C'est aussi une forme de mobilisation de la parole citoyenne. Là, elle est mise en acte. Vous allez voir ce petit film et on reprendra la suite, juste après. Rainer Novak, créateur de Clean Up Day. Guillaume Estonia. How to get rid of 100 million tons of trash that disfigure and promote our planet. By mobilizing the public on a massive scale. This was the idea that the Estonian entrepreneur launched in 2008. The crazy challenge of cleaning his country in just one day. We thought it's probably a crazy idea. So we were a little bit scared to talk to others. and it was a great surprise when we found out that all of those people, they carried the similar dream somewhere deep in their heart. To achieve this, he developed software to help locate litter and made it available to everyone. Eight months of thankless preparation ensued. I called into the office. I asked Annelie, how many people are mapping today? She said, well, Rainer, you're alone today. And the sponsor situation wasn't much more encouraging. In the beginning, we were told that it's too bad for this year. Our budgets are already being approved and we can't help you any other way. But on the big day, over 50,000 volunteers took part in the event. It was amazing. It was clean in five hours. But we met, it was packed, sorted and delivered to the temporary stations. It was all done. I thought it was going to be like a labor event. It looked like the biggest party we've ever staged in a country. And they began in March 2012, Rider's Challenge will spread across the planet. In order to clean that up in one day, that would take about 300 million people. Just 5% of the population. It's not that much. So, are you ready to use his slogan, let's do it? Chalengo. Okay. Okay. Donc, une forme de mobilisation de la parole citoyenne en acte. Donc, nous allons aborder le sujet de la parole citoyenne. Et surtout, l'objectif, c'est, je vous invite vraiment à orienter vos prises de parole pour nous amener, pour nous éclairer sur quels sont les critères qui permettent de mobiliser une parole citoyenne d'une manière efficace et d'une manière pertinente. Vraiment orienter vos paroles là-dessus. On va avoir deux prises de parole avant que vous puissiez réagir pendant une dizaine de minutes. Première prise de parole sur qu'est-ce que c'est que la parole citoyenne. On va revenir sur la compréhension. Qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle ? Qui c'est qui porte une parole citoyenne ? Comment savoir que cette parole est représentative ? Représentative de qui ? Représentative de quoi ? Donc, ça serait vraiment intéressant d'avoir vos expériences. Et comment on fait pour se saisir d'une parole citoyenne ? Qui est le plus légitime pour s'en saisir ? Je sais que certains dans le panel vont dire que la question de la légitimité n'est pas une bonne question. Donc, Isabelle, tu nous donneras quelques éléments là-dessus. Quels sont les acteurs les plus crédibles ? Etc. Donc, qu'est-ce que c'est que la parole citoyenne ? Peut-être un éclairage, Isabelle, et puis ensuite tous les trois. Donc, pour le temps, vous avez à peu près en tout 4 minutes par personne. Oui. Alors, en effet, moi, je pense qu'il faut avoir une vision très, très large de l'expression citoyenne parce qu'aujourd'hui, toutes les études montrent et depuis des années et des années et des années, ça converge, quels que soient les secteurs, qu'en fait, la minorité, ce qu'on appelle la minorité agissante qui porte ces de soins de soi, de soins de sa famille, de soins de son environnement, de soins de la planète et qui lit tout ça, nous représentons 35 aujourd'hui à 40% de la population. Et ce qui est quand même énorme. Et cette expression citoyenne, elle se fait, oui, il y a des pétitions, etc., mais surtout, elle se fait via les discussions qu'il peut y avoir à la maison ou entre les voisins. Elle se fait sur les discussions qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Elle se fait dans les achats. Et malgré, on voit bien dans nos rayons de supermarchés, dans les boutiques kinés, dans les magazines, etc., que ces valeurs-là montrent culturellement. Ça a énormément changé par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Et ça se montre aussi notamment dans toutes les nouvelles formes de consommation, qui restent encore des formes marginales, mais qui montent toutes les formes de consommation collaborative. Le focus hier, justement, sur la consommation collaborative montrait qu'aujourd'hui, on est 50 à 60% de la population qui fait appel à l'économie du partage, le partage des biens, ou à la réutilisation, les sites comme le Boncoin, etc. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la consommation collaborative est une forme d'expression citoyenne, de la parole citoyenne ? Oui, c'est une forme d'expression. C'est-à-dire que la population, donc les loas, les créatifs culturels, qui sont d'une forte appétence pour ce type de consommation, pourquoi cette parole ne porte-elle pas plus ? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on la voit déjà dans les pays industrialisés, mais elle est présente aussi partout. Elle est même plus présente dans les études et les études montrent aussi que la conscience est plus présente dans les pays pauvres, contrairement à ce qu'on peut penser, que dans les pays riches. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de miroir social. C'est-à-dire que ce qui fait le miroir social d'une société, c'est les médias et c'est les politiques. Et aujourd'hui, les médias et les politiques ne renvoient pas ce miroir-là de la société. Et donc, on n'est pas conscient de nous-mêmes. On n'est pas conscient qu'on forme cette société-là avec ces valeurs-là, à cette hauteur-là. Voilà. Et donc, il n'y a pas... C'est là où la légitimité, c'est un mouvement de fond qui est très difficile à représenter, justement, parce qu'il est en... Il faut comprendre que les structures-mêmes sont en train de bouger et on a des... On a des... Dans ce qui structure nos visions du monde, on a ce qu'on peut appeler une mythologie. Et là aussi, il y a de nombreuses études sociologiques qui montrent qu'en fait, on est en train de changer de mythe. C'est-à-dire, au mythe théocentriste, Dieu est responsable de tout, à succéder le mythe prométhéen, l'homme est capable de tout et succède aujourd'hui et à dépasser le mythe prométhéen dans nos populations, ce qu'on appelle le mythe éco-centrique, éco-centriste, pardon, qui dit la terre, finalement, un dernier mot. Et ça, c'est une modification très profonde. Donc, comment parler de légitimité quand tout est en mouvement comme ceci et que ce n'est pas perçu consciemment ? Alors, les médias sont donc interpellés. Jean-François Julliard, qui avait cette double expérience de journaliste et de parole citoyenne par Greenpeace, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Isabelle Delanois ? Et par rapport à l'émergence de ce nouveau mythe, pour reprendre le mot d'Isabelle Delanois, d'éco-centrisme, comment vous voyez cela et comment cela peut servir une parole citoyenne à la fois efficace et pertinente ? Je ne pensais pas avoir à parler des médias en mouvement ici, mais pourquoi pas ? Vous êtes en lien permanent avec eux. Oui, absolument, mais je ne représente pas les médias non plus. Non, moi, je suis très... C'est une question très complexe et je suis très méfiant là-dessus parce que je trouve aujourd'hui que la parole citoyenne ou la mobilisation citoyenne est un terme qui est de plus en plus galvaudé parce qu'utiliser, instrumentaliser par tout le monde, ça devient une caution absolument nécessaire dans tout ce qu'on doit faire. Et quand je dis on, c'est vraiment collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les responsables politiques ne peuvent plus porter un projet sans devoir y associer à un moment ou à un autre une parole citoyenne, une expression citoyenne. Les entreprises ne peuvent plus produire quoi que ce soit sans s'être passé par une consultation citoyenne. Nous, association et ONG, on ne peut plus rien faire sans dire qu'on a, là aussi, consulté les citoyens, etc. C'est un réglementaire dans deux ans. Dans deux ans, nous aurons l'obligation dans chaque territoire d'organiser des conseils. Absolument. Et c'est là qu'on revient à la première question que vous posiez sur l'efficacité et la pertinence parce que je vois aujourd'hui un certain nombre de consultations citoyennes qui se passent et qui ne sont finalement là uniquement pour servir de point de passage obligé ou de caution. Tout le monde aujourd'hui parle de débats citoyens sans réellement les mener. Quand je vois un certain nombre de débats citoyens menés, et on va peut-être parler de CIGEO plus tard, mais simplement sur le grand débat qui a eu lieu sur l'énergie en France ces derniers temps, on a parlé d'un débat citoyen. Honnêtement, ça n'a pas été un débat citoyen. Il y a quelques personnes qui ont été associées à ce débat-là, mais ce n'est pas ce que j'appelle un débat citoyen. En quoi ce n'était pas un débat citoyen ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'il soit citoyen ? Il aurait fallu qu'il y ait une consultation à la fois plus de... je dirais un apport plus important en termes quantitatifs et qualitatifs. Là, il y a eu finalement très peu de gens qui ont été consultés. Le processus était relativement complexe et opaque, donc finalement on ne sait pas ce qui est advenu de cette expression citoyenne. Beaucoup de personnes ont fait des contributions postées sur un site internet dédié à ça. On ne sait tout simplement pas ce qui est advenu de cette parole citoyenne. Donc à un moment donné, et là aussi en termes d'efficacité, quand on est citoyen, qu'on veut s'exprimer sur un dossier complexe comme celui-là, avec un enjeu aussi important, national et même au-delà des frontières qui est le futur énergétique de la France, si on ne sait pas à quoi ça sert, à quoi sert notre expression citoyenne, on le fait une fois mais on ne le refait pas une deuxième fois, donc il n'y a pas plus démotivant que ces faux espaces de concertation citoyenne. Transparence sur l'utilité du débat. Transparence sur l'utilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache à un moment donné ce qu'on fait de cette parole citoyenne, à quoi elle sert, pourquoi on en a besoin et quelle va être sa place dans les restitutions d'un débat comme celui-là. Mais pour revenir aux médias, parce que c'est aussi la question, les médias ne sont qu'une courroie de transmission, à un moment donné, je ne vais pas me faire l'avocat des médias, mais on ne peut pas tout mettre sur le dos des médias non plus, c'est-à-dire que les médias ont leur propre logique, ont leur propre rythme, ils se font le canal de transmission d'une parole citoyenne à un moment donné, et puis c'est la logique des médias, ça nous plaise ou non, ils passent à autre chose, et s'il y a une autre expression citoyenne qui arrive, ils vont se saisir de celle-là en oubliant la première. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, le rythme des médias, qui se calque de plus en plus sur celui d'Internet et de Twitter, fait qu'une expression citoyenne peut prendre une dimension folle en quelques heures, mais peut disparaître aussi rapidement quelques heures plus tard. Donc c'est vrai que c'est... Mais encore une fois, les médias sont un outil au service à un moment donné d'une expression citoyenne, sont un canal qui permet de donner un peu de cohésion, de donner un peu d'ampleur, de donner un peu d'écho à une parole citoyenne. Malgré tout, ça reste un point de passage obligé, c'est-à-dire qu'une parole citoyenne, pour qu'elle prenne de l'ampleur, pour qu'elle prenne de la dimension là aussi, pour qu'elle gagne en efficacité, en pertinence, s'il n'y a pas un relais des médias, ça devient très très compliqué. Alors, Sébastien Farin, donc Jean-François Julliard vient d'évoquer le débat CIGEO, dont je faisais allusion tout à l'heure, donc vous allez nous dire ce que c'est que le débat CIGEO, et pourquoi a-t-on dit qu'il a échoué ? Qu'est-ce que vous en retenez comme enseignement sur les critères dont l'efficacité et pertinence d'un débat public ? La première idée, c'est déjà éviter de se limiter à un débat temporel extrêmement court, dans des sujets qui parfois impliquent une société pour des dizaines d'années, on parlait à l'instant de transition énergétique, c'est pour des dizaines d'années, et dans des dizaines d'années, quand on parle de gestion des déchets radioactifs, qui est un sujet assez important, on parle plus de dizaines d'années, on parle plus de centaines d'années, on parle de centaines de milliers d'années. Et donc, vouloir débattre d'un sujet dans un laps de temps qui se positionne de manière réglementaire dans un délai de 4 mois peut poser, bien sûr, une première interrogation, comment débattre sereinement d'un sujet sur une aussi courte période de temps, sachant que chacun va avoir en plus ses ambitions personnelles, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise de parole citoyenne, il y a des prises de parole citoyennes. Parfois, ces prises de parole citoyennes, elles se font au nom d'un collectif, souvent elles se font au nom aussi d'intérêts qui sont personnels, privés. Grâce aux réseaux sociaux, Internet, cette prise de parole, finalement, personnelle, peut être une prise de parole qui devient commune à tous et partagée. Et donc, la grande difficulté dans notre domaine, celui qui est venu en énergie, d'abord, c'est de dépassionner le débat. Parce que, quand on parle de déchets radioactifs, bien entendu, on va appeler le sujet de l'énergie nucléaire, et on peut débattre de l'énergie nucléaire pendant des heures. Quand on débattre, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, on peut le faire. Néanmoins, les déchets radioactifs, ils sont déjà là. Et donc, il faut savoir passer aussi au-delà de certains débats citoyens pour pouvoir raisonner dans la temporalité réelle et sur les sujets réels. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur un sujet comme celui-ci, l'idée est d'installer un centre de stockage quelque part. Et là, le blocal prend tout son sens. Puisque nous avons des paroles citoyennes de gens qui sont directement concernés par l'installation future, ceux qui vont avoir à vivre avec. Il y a ceux qui ne vont pas avoir à vivre avec, qui sont au niveau national ou international, et qui regardent ça avec un œil qui est un petit peu différent. Et puis, le blocal, je pense, nous invite aussi à réfléchir. Je crois que c'est aussi en accord avec ce qui réunit ici un peu tout le monde. Le blocal, c'est aussi le blocal dans la temporalité. Nous sommes aujourd'hui là, nous sommes les locaux de la planète aujourd'hui, et il faut savoir aussi réfléchir au niveau plus global sur l'avenir de la planète. Et c'est un sujet sur lequel les déchets radioactifs nous invitent à... Est-ce que ça, c'est un critère pour vous important sur la clé de réussite d'un débat ? C'est qu'il soit effectivement posé au niveau global par rapport à des acteurs locaux ? Il faut le poser dans tous ces secteurs et lui donner la temporalité qui est la sienne aussi. Enfin, pour être précis, sur le débat CIGEO, donc le débat CIGEO, vous allez reprendre peut-être en une phrase de quoi il s'agissait. Pourquoi dit-on que ce débat a échoué ? Alors, le débat CIGEO, il s'agit de créer un centre de stockage à 500 mètres profondeurs pour des déchets qui vont donc être dangereux pendant plus d'un million d'années. Ils sont déjà là pour partie. Et ce débat public, organisé par la Commission nationale du débat public, conformément à la législation en France, ne s'est pas déroulé dans la mesure où les réunions publiques, qui sont l'un des moyens de débattre, n'ont pas pu se dérouler parce que certains ont choisi de manifester leur récontentement quant au déroulement du projet ou à la manière dont sont prises les décisions. Et je pense que c'est ça, moi, le facteur clé de la problématique de débat d'une manière générale, c'est que la motivation de la décision n'est pas souvent, voire jamais quasiment, explicité. Comment, d'un débat, quel qu'il soit, on va ensuite prendre une décision ? Et je pense que c'est ça qui est aussi à la clé du dispositif, c'est comment explique-t-on ce que l'on décide ? Parce que je crois qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Le débat citoyen n'empêche pas qu'à la fin, il faut que quelqu'un décide. On pourrait débattre sur la légitimité ensuite de celui qui décide, mais c'est un autre sujet. Ça, c'est un critère important que je retiens, la manière de motiver la décision. Vimlandou, on a parlé de glocal, donc d'enjeux globaux et l'enjeu de l'eau et l'enjeu de l'emploi sont des enjeux qui sont à la fois locaux et globaux. Comment vous réagissez à ces différents critères ? Donc, motivation de la décision, avoir du monde qui participe à la mobilisation, et éviter l'opacité, donc d'avoir de la transparence, qu'est-ce qu'on fait de la mobilisation publique ? Donc, ces différents critères qui ont été évoqués, comment vous les reprenez ? Est-ce que pour vous, vous êtes en Inde, est-ce que ces critères font sens en Inde ? Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont importants ? Comment vous pouvez nous éclairer sur votre expérience ? Ok, donc, je pense que c'est très important de savoir pourquoi les gens participent, et également important de savoir pourquoi les gens ne participent. Parce qu'à la même temps que nous voyons de millions de personnes participent, il y a des millions et millions de personnes qui ne sont pas participent, et c'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Nous devons comprendre que les gens peuvent participer en public discussion ou public action. Parce qu'il y a des thousands de personnes, il y a des millions de personnes qui sont toujours disenfranchisées, et qui ne sont pas vraiment capables de participer, ou qui ne sont pas capables de prendre leurs besoins, et qui ne sont pas capables de leur responsabilité. Donc, c'est important de comprendre views et action, et avant de voir views, nous sommes déjà retenu de voix, mais comment est-ce qu'à la vie, à l'end-de-day, nous devons comprendre que, c'est vrai que le monde ne parle pas local, que le monde ne parle pas global versus local. La conversation que j'avais avec le gentleman ici, un travail à Sebastian, un milliard ago, that when we all live in an ecosystem, as much as boundaries would be different, what you do in France has an impact in not just your locality, but also in India. Therefore, something which is extremely critical about planets or understanding of citizenship is to understand sustainable production and consumption, which we always tend to forget. That currently, the way the new economy is moving, the new economy is not bothered about where is production and where is consumption. If you look at it, London, Paris, Frankfurt, these three cities earlier had company head offices, had industries, and now they have VCs. They have private equity guys. So who are these private equity guys? They are basically guys who are actually shifting factories from the first world. The companies are still European companies or American companies. The companies are owned by, say, the first world people, but the production is shifting somewhere else. And that's the reason why every second business school graduate wants to join a PE firm, a private equity firm, or a venture capitalist firm. What's that politics? Because we are not looking at, can there be a relationship between production and consumption? Why are we only saying that, well, we only bothered about our consumption, but not bothered about where is that production happening? So when you as a French citizen, or me as an Indian citizen, goes to consume something, I'm also, it's very important for me to know, where is it produced? Citizenship should not be looked at from a romantic perspective. Because I think in the last one and a half, two years, with the Arab Spring, with citizens' participation in climate change, we have romanticized citizenship a lot. It's important. It's a new change. It's a new world order that we're creating where citizens at least have a voice. But how tangible is that voice? Who is listening to that voice? As I can put many things on Facebook, it has an impact. I want to be made to believe that governments topple these days because of Facebook and Twitter messages. But is it completely true? We need to really look at participation or lack of participation in that longer, in that wider context. In my country, I think it's very important to really build the sense of I. How do I get influenced by a problem that is situation one? And situation two is how can I influence the problem? So being influenced and to be the influencer, unless and after we bring that sense of ownership in our citizens, this bubble of citizen participation through social media that we're talking about is unsustainable. A lot of things that we do back in India, and if you look at successful, successful citizen campaigns all around the world, it's about understanding stake and understanding ownership and understanding the ability to influence that change because you don't want to be part of something where you don't know where the end is, what the impact is going to be. Something where you see your contribution or you see your impact. Although, you know, we all sign petitions because it's very easy to sign petitions. You go and like on Facebook and you save a tiger or save a planet or save a river. At the end of the day, saving the planet or saving a tiger or saving a landfill needs direct action. And I think we need to really create an ecosystem as civil society, as thinkers, as intellectuals, where the two worlds, one the virtual and the other the real, the local world, needs to merge because the local world is where the action is. The virtual world is where only the opinion is. Opinion can take you only that far in some bit of decision making. But the real change will only happen when that opinion manufactures action in some way or the other. You know, when we, when, you know, I, I work with young people and I'll just give a small story before I, before I finish. You know, in India, you have 16 river basins. You know, there's 16 rivers and we all have studied and in France also that everyone, every civilization is born next to a river, right? And every industry is next to a river. So I was doing a workshop with 40 people, with young people, maybe 16, 17 year old, and I asked them to make a group, you know, group themselves based on the river basin that they belong to. Like, you know, some people belong to Ganga, some belong to Yamuna, and all these other rivers in India. There was a quiet looking boy who walks up to me and he's, he never used to speak much. He walks up to me and says, Sir, I don't know which river basin do I belong to. I think I belong to tap water basin. Because, for him, his reality was his tap. Because he did not know his river. So when we talk about global citizenship and when we're talking about global citizenship or local citizenship in a planet workshops, we need to understand that there's a lot of work rather than just peripheral work of Facebook likes and Twitter 160 character, 180 character messages. But building foundation, are we moving far away from the fundamentals of conservation? Are we moving far away? Because you don't want to change your consumption pattern, but you want to change the world. As in, you know, when I buy something, I want to buy a cheap product. As a citizen, I want to buy a cheap product. I'm not bothered whether that product was made in Bangladesh, was assembled in China, was, the metal came from Brazil and it is sold in one downtown fancy shop in Paris and still is only for 5 euros. It's cheap because somebody has not been paid the due. Somebody has not paid for the mineral or for the labor. understanding of citizenship needs to go a little deeper when we talk about these issues because it's very easy to get romantic about. I'm not that stupid to think that governments fell in our world just because of Twitter or Facebook. There's much more than what meets our eye. and how to match Yes, I can with Yes, we can. So it would be interesting. You have, you have, you have, you have, you have, you have, donc, pointé la capacité de chacun de dire comment j'influence, comment je suis concerné, comment j'influence un Et évidemment la question c'est comment aussi nous influençons un problème au service d'un bien commun et comment dans votre expérience, et là j'aborde la deuxième round qui est comment on peut faire mûrir la parole citoyenne, la conscience citoyenne qui dépasse la conscience individuelle. Est-ce que vous avez, enfin je sais que vous avez une expérience là-dessus, est-ce que vous pouvez nous la relater ? Et là je vais vous inviter à prendre plus de liberté de parole, je ne vais pas vous distribuer la parole, donc vraiment prenez la parole quand vous le sentez, apportez de la contradiction si vous le souhaitez, mettez le débat entre vous. I think the way it works, as I said in my first part, that building ownership, building ownership towards a problem is the most critical thing. You can get my attention because of your ad campaign or because of a great media article for like 5 days, 10 days, unless and until I see the relevance of that in my life. Please understand that we as human beings in this material world, we are not looking at citizens as Mahatma Gandhi's or Martin Luther King. We are looking at citizens as people who consume, who are selfish, who are centred around their self-interest and then how do you challenge that? Within that periphery of guarding self-interest, how can a citizen walk that extra mile and influence change? And that is what we do. Also when we look at democracies, as in when we look at citizens, the reason why they are able to give so much importance, value, power to citizens is because our democracy allows us to do that. But it's very important to engage with that idea of democracy because sometimes democracy could be farce, democracy could be a facade, democracy could be an illusion. That is my voice actually getting represented or is it just, you know, I'm made to feel that it is represented but actually it is not. So we, in our strategies, we look at that big change that the policy maker is to do and as we, we need to really go and fight that. But as I, what is that impact that I can create in my own individual life? So it's basically three circles that we're talking about, the small circle of self, the other circle of, of basically family or say society and the third circle of world. And, and self is in the center, that citizen, that you and I is in the center that tries to influence all three and begins with influencing himself or herself first. So, that's what I think is the way forward and I think it's, it's about, the key word is, is ownership, ability, participation. I think at the end of the day, unless and until, and, and, you know, confrontation is, looks very good. As in protest, always catch media's attention. But protest is good and I, you know, I have grown protesting as that's, I'm an angry young man in, in, in my country. Not young anymore, not so young. But anyway, still, still, but I'm, I'm hungry for anger and, and it, it excites me that I'm, I'm hungry for anger and I want to fight. Okay. So, entre, interconsommation, mobilisation de masse, comment faire évoluer, comment faire maturer la conscience citoyenne, comment faire maturer également les décideurs publics, les journalistes, de façon à pouvoir ouvrir une démocratie qui soit plus collaborative et qui travaille plutôt sur le nous que sur le je. Oui, je veux bien réagir là-dessus, parce que, pour vous expliquer un peu comment, nous, chez Greenpeace, on fonctionne sur ces questions-là, parce qu'on a une démarche un petit peu différente. C'est-à-dire que, nous, on va partir d'un enjeu global et essayer de le redimensionner à une échelle plus locale et plus individuelle. Pour prendre un exemple, on travaille depuis des années chez Greenpeace sur l'enjeu climatique. Il y a un peu plus difficile comme sujet, le climat, pour mobiliser les gens. C'est quelque chose d'extrêmement abstrait. La plupart des gens sont convaincus qu'il y a un problème, mais en revanche, se mobiliser pour le climat, c'est quand même très, très difficile. Vous ne devez pas faire descendre des centaines de milliers de personnes en leur disant qu'il faut aller sauver le climat. Donc, ce qu'on a fait depuis deux ans, c'est qu'on a essayé de matérialiser ce que ça veut dire que défendre le climat. Et donc, on a lancé une campagne sur la sanctuarisation de l'Arctique. Pourquoi l'Arctique ? Parce que c'est une région symbolique de ce dérèglement climatique, parce que c'est un formidable et essentiel régulateur pour le climat. Et puis, c'est aussi parce que c'est le lieu où s'exprime un peu tout le cynisme du monde autour de ces questions. C'est-à-dire qu'en gros, la glace, pour faire simple, la glace est en train de fondre à cause du réchauffement climatique. Réchauffement climatique causé largement par la combustion des énergies fossiles. Et au fur et à mesure que la glace fond, ça libère des territoires dans lesquels se précipitent ceux-là même qui sont responsables de ces dérèglements climatiques, à commencer par les compagnies pétrolières, par exemple, qui veulent aller exploiter de nouveaux gissements, etc. Donc, toute la problématique pour nous autour de ces dérèglements climatiques et la responsabilité de ceux qui sont en cause s'exprime dans cette campagne-là. Donc, on a essayé de matérialiser cet enjeu climatique autour de cette région, l'Arctique. C'est déjà plus concret pour les gens, mais ça ne suffit pas à les faire bouger, à les faire passer à l'acte. Donc, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on leur explique en quoi ça les concerne, le dérèglement climatique, la fonte de la glace, etc. Donc, en quoi ça a des conséquences pour leur quotidien, à commencer par la montée des eaux dans certaines régions, par l'intensification des extrêmes climatiques, météorologiques, etc. dans d'autres régions. Donc, c'est une question qui concerne tout le monde. Et, comme vous le disiez, on leur explique ensuite en quoi eux peuvent avoir une influence sur ce phénomène-là. Eux peuvent changer ce phénomène-là, notamment en se mobilisant et en agissant auprès des pouvoirs publics. Et ensuite, du coup, ça mobilise les gens. On a réussi là-dessus, sur cette question-là, à mobiliser 5 millions de personnes qui nous ont rejoints à travers les engagements sur Internet au milieu de là. Et ça nous permet, à nous, d'aller voir des responsables publics, d'aller voir des entreprises en disant, voilà, il faut faire quelque chose parce qu'il y a des gens partout sur la planète qui se font oublier sur cette question-là. Est-ce que ça suffit ? Non. Mais, en tout cas, c'est un bon début pour, déjà, être pris au sérieux, pour être reçus par ceux qui peuvent agir sur cette question-là et être convaincants qu'on leur explique. Il y a réellement un problème et qu'il faut s'en saisir. Sébastien ? Sur cette question-là, il y a une chose qui m'interpelle, c'est la nécessité, parfois, de devoir passer par des conflits ou des clivages forts pour pouvoir ensuite arriver à discuter petit à petit, à prendre conscience qu'un sujet mérite une attention particulière, alors qu'a priori, comme ça, il n'a pas forcément une origine dans le dialogue ou dans la co-construction. Alors, pour ce qui me concerne, puisque je présente un établissement public, j'insiste, parce que c'est aussi une démarche citoyenne que d'être dans un établissement public et qui doit s'occuper de déchets radioactifs. Je vous avoue que s'il s'agissait d'une entreprise privée, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui, ou en tout cas pas au nom de cette entreprise-là. Il me semble que ce qui est intéressant de regarder dans notre situation, quelles que soient les discussions et les débats qui peuvent encore exister, c'est que cette prise de conscience citoyenne, qui existe par la prise de parole citoyenne de certains, il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'être citoyens acteurs, qui sont simplement consommateurs peut-être, mais juste citoyens, sur la planète, à un moment donné, cette prise de conscience collective, elle permet d'avancer et elle permet de construire une solution. Ce n'est pas la solution, c'est une solution. C'est une solution qui soit partagée. Et je crois aujourd'hui, c'est ce qui manque véritablement à la manière dont on prend des décisions, dont on avance, c'est que ce soit des choses que l'on partage. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais il faut partager les objectifs. Le moyen pour arriver doit être quelque chose que l'on négocie, un compromis, ou une solution qui soit une solution co-construite, même s'il faut faire attention à cette notion. Je voudrais prendre juste un exemple sur notre sujet. Dans les années 80, on a voulu construire un projet technique avec des scientifiques et des ingénieurs qui ont dit qu'on va faire comme ça. En gros, comme on a un million d'années, on va mettre ça dans le sous-sol géologique. Le sous-sol géologique, il a 150 millions d'années, 150 millions d'années, 1 million d'années. On est dans des durées qui sont tout à fait comparables l'une à l'autre. L'apport majeur du débat citoyen, c'est de dire qu'on ne peut pas laisser simplement à la terre la responsabilité de gérer ces déchets radioactifs. Il faut que la société contribue et apporte sa pierre à l'édifice. Le projet sur lequel l'on va travailler aujourd'hui, c'est un projet qui fait toujours appel à la géologie parce que les pas de temps resteront des pas de temps qui sont des pas de temps géologiques, mais sur lesquels la société, l'être humain doit et continuera à avoir une présence. Alors, illimité sur un million d'années, on n'ira pas jusque-là, mais autant de temps que les générations qui nous succéderont le souhaiteront avec une certaine limite de durée aussi. Enfin, c'est-à-dire, finalement, on voit bien qu'on peut ne pas être d'accord sur quelque chose, mais arriver à s'entendre sur un moyen d'avancer. Je ne sais pas si je suis très clair dans tous les cas. Ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, et peut-être Isabelle va pouvoir nous apporter des éléments d'éclairage là-dessus, c'est qu'il y a... je vais caricaturer, pardonnez-moi, je vais être extrêmement binaire, est-ce que je n'aime pas ? Il y a une énergie d'acteurs qui sont contre des projets, une idée, une activité, et d'autres acteurs qui sont plutôt dans les énergies, j'appelle ça l'énergie du pour, pour construire une solution, trouver une solution à un problème, ça. Et j'ai remarqué, j'ai mis beaucoup d'années à comprendre ça, pardonnez-moi, mais j'ai remarqué que ces deux énergies produisent des effets radicalement différents dans la réflexion, dans les solutions que nous trouvons, et dans la manière de faire transformer des problèmes. Énergie du contre, énergie à contre, ou énergie pour. Ça m'intéresserait que Isabelle puisse donner quelques éclairages là-dessus, pour voir comment cette réflexion que je fais là, à cet instant, peut induire, peut conduire, peut orienter la mobilisation citoyenne, dans quel sens et par quels acteurs. En effet, moi je pense qu'il y a... on s'est beaucoup battu contre depuis des décennies. Et aujourd'hui, c'est intéressant de... et on se bat toujours contre, et il en faut. Et c'est intéressant de voir un mouvement qui arrive, qui est de se battre pour. Et il y a des... il y a quand même pas mal de signes qui montrent ça, par exemple, mais qui montrent des signes parce que les outils existent aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous voyez la finance participative, les projets de crowdfunding, etc., ou de micro-investissement participatif, la plupart des projets sont des projets de ces valeurs-là. Et ils sont là, par exemple, le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent a levé sur le temps la communication de toutes ces solutions, 200 000, plus de 200 000 euros en moins de 3 jours. Ça s'était jamais vu sur la plateforme KissKissBankBank, qui est quand même une des plus grandes plateformes de crowdfunding. Et il y a une... on peut financer des savonneries, on peut financer des rechercheries, des recycleries, et c'est ces projets-là qui montent. Et donc, finalement, on est quand même les citoyens face à des états de fait, que ce soit le nucléaire, que ce soit le climat, qui est... Alors, comment on fait ? On nous demande de... On se bat contre, puis après, on s'aperçoit qu'on n'est pas écoutés. On a suivi les... enfin, moi, j'étais à Copenhague, et je retransmettais les négociations via les blogs, par exemple. Ça a été un... voilà, le monde entier était là, et ça a été un déni de démocratie total, absolument total. Donc, à quoi se sert ? Enfin, moi, je suis aussi maintenant complètement focalisée sur l'énergie du pour, et je pense que l'idée, tu fais allusion à... Je disais, hier, quand on travaillait notre intervention, il y a quelque chose qui a vraiment changé ma vie, il y a 2-3 ans, dans ma vie d'activiste, c'est un jour, je tombe sur une petite fable amérindienne, du coup, je l'ai recopiée, et qui dit, en fait, c'est un vieux... un vieil... un grand-père qui est avec son petit-fils, bon, alors, ça pourrait être aussi des filles, ça ne faut pas tout au garçon, mais ça pourrait être aussi des filles, une grand-mère avec sa petite-fille, et qui lui dit, tu sais, il y a en chacun de nous 2 loups. C'est vrai chez toi, c'est vrai chez moi, et c'est vrai pour tout le monde. Il y a un loup noir et un loup blanc. Le loup noir, c'est la colère, c'est l'envie, le chagrin, le regret, l'habilité, l'angoisse, l'apitoiement sur soi-même, la culpabilité, l'infériorité, les mensonges, la vanité et l'égo. Le loup blanc, c'est la joie, la paix, l'amour, la créativité, l'espoir, la sérénité, la bienveillance, la générosité et la confiance. Et le petit garçon lui demande, mais alors lequel des deux gagne ? Et le grand-père lui répond, celui que tu nourris. Et je crois fondamentalement aujourd'hui à ça. On a les solutions. On a des modèles qui ont émergé dans le monde entier, qui permettent non seulement de diminuer nos impacts écologiques, mais qui permettent de restaurer les écosystèmes, qui permettent de restaurer les liens sociaux. Et aujourd'hui, il faut rayonner de ça. Parce que pendant 40 ans, on a été avec une petite flèche contre le loup noir. Et non seulement on était trop petits, parce que c'est un système, c'est un système qui ne va plus. C'est une crise systémique à laquelle on est confrontés. Mais en plus, on renforçait cette énergie par ce tir de flèche. Aujourd'hui, il faut se battre pour construire. Et avec un grand, moi, un grand, un grand, comment dire, attention, quoi, un grand panneau attention, un grand warning, voilà, c'est qu'on a quand même une société politique. On est en crise politique aussi, ça a été dit à l'ouverture, et ça fait du bien de l'entendre, avec, c'est-à-dire, une déconnexion, quand même, aujourd'hui, du politique et de la population. Et ça, par contre, comment on fait, quoi ? Voilà. Si le loup blanc est le nous, ça signifie nous, habitant de cette planète, comment, donc je vous passe la parole, comment nous pouvons structurer le loup blanc ? Comment vous pensez qu'il faut structurer le loup blanc ? C'est-à-dire, comment pouvons-nous favoriser les acteurs, les prises de parole citoyennes, les formes de mobilisation citoyenne, pour influencer ou influer sur les décisions publiques, de façon à ce que ce soit plutôt l'énergie du pour, le loup blanc, que l'énergie contre le noir, qui gagne ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Observation, remarque, question, on a une dizaine de minutes pour votre parole, et après, on va, vous allez, nous allons, nous compris, travailler pour recommander des actions concrètes sur cette question. Alors, moi, je ne vois rien du tout, quasiment rien, on est d'accord ? Ok ? Je vais juste faire un tout petit témoignage, parce que, pour moi, citoyen, c'est la cité, et en tant que maire, je peux vous dire que pourquoi j'ai voulu être maire, j'ai commencé par une pétition, et puis, finalement, ça m'a conduit petit à petit, à être élu, et être élu, c'est pour moi, avoir pris sur son environnement. Et au départ de mon mandat de mer, en 2008, je me suis dit, je vais faire ça basé sur le développement durable, parce que je n'appartiens à aucun parti politique, et c'est une petite collectivité, donc mon but, c'était de faire une boulangerie, une aire de jeu, un centre de loisirs, animer la population. Et finalement, je m'étais dit, on va faire chaque année, au moment de la semaine du développement durable, un point sur ce qu'on avait fait, promis l'année d'avant, et puis, se projeter dans le futur. Alors, au départ, on s'est dit, on va faire une réunion publique. La réunion publique, c'était le lot noir. Et finalement, je me suis dit, il faut qu'on fasse ça de façon plus responsable. Et finalement, j'ai trouvé un système, on est une petite collectivité, mais il y a beaucoup de résidences, et j'ai mobilisé les présidents de résidence. Eux, ça les valorisait, de façon à ce qu'ils, ensuite, pouvaient relayer la parole de celui qui gère la petite collectivité. Et puis, disons-les, nous, ça nous permettait d'avoir aussi un relais. Et les gens venaient plus avec l'optique du loup blanc. C'est tout. Voilà. Super. Une précision, quand même. Comment vous y preniez, comment vous y prenez, pour qu'au niveau des résidents des résidences, ça puisse effectivement être cette énergie plutôt de construction et d'invention ensemble des solutions ? Enfin, donnez-nous quelques clés, ça peut être tout à fait intéressant. Un exemple. On construit des logements. On est dans une résidence, on a très peu de logements aidés. Moi, je préfère ce terme, logements sociaux, mais ce sont quand même des logements sociaux. Il faut construire des logements. Tout le monde est concerné, parce qu'après, les gens viennent me demander un logement. Mais les mêmes qui m'ont demandé un logement sont contre avoir un logement devant chez eux. On prend les gens, on regarde où on va construire des logements dans la commune, et puis on fait des rayons de concertation. J'en suis à la dixième à propos d'un projet qui comporte 89 logements et qui, j'ai demandé aux gens de venir témoigner. Et on a changé le projet, effectivement, en cours de réalisation. Et on a défini le cahier des charges avec... Voilà. Vous êtes en train de nous dire quelque chose qui, pour moi, est extrêmement importante. C'est que lorsqu'on associe des acteurs qui se sentent partie prenante d'un enjeu, en l'occurrence, l'habitat, le voisinage, le bien-être local, qu'on les associe à la partie du diagnostic, qu'on les associe à l'invention des solutions, et puis il faudrait rajouter, pour moi, un troisième temps, qui est l'évaluation en commun de ce qu'on a décidé de mettre en œuvre. Donc, il y a trois temps, hein, diagnostic, solution et évaluation. Effectivement, non seulement les solutions sont plus riches, mais l'appropriation est plus large. Est-ce que c'est bien cela que vous êtes en train de nous dire ? C'est exactement ça. Et c'est la façon de cultiver le blanc de l'Isabelle. Donc, voilà. Application pratique. Merci beaucoup de ce témoignage. À ma gauche, là, je vois deux personnes. Vous m'entendez ? Vous m'entendez. Bonjour. Merci d'abord pour cette rencontre hyper intéressante. Je suis ravie. Je voulais... Juste présentez-vous à chaque fois. Roxane Devio, journaliste en développement durable. Je suis modératrice aussi. Je voulais... À vous tous, vous avez parlé de beaucoup d'acteurs, et puis vous êtes aussi des activistes. Est-ce que, selon vous, et notamment Vimlendou, est-ce qu'il faut forcément passer par Greenpeace ou par des ONG pour faire entendre, savoir où est-ce qu'on peut être acteur, tout simplement, sans être forcément activiste ? Merci. Acteur ou activiste ? Both, I think, because collaboration and confrontation, both is the strategy. So I don't think it's only the white wolf or the black wolf because the issues at hand that we have, because we don't have time. At the rate at which the corporations are ruining and destroying our world, and sometimes our governments are because government and corporation are two, not anymore two different things. They're actually part of the same larger strategy. And quiet, simple, peaceful, I'm not saying armed, only protest is not doing work also. So it's important to scare them. There are reasons why bigger projects, if the nuclear waste project got stalled because there was anger. People shouted. Do you think your love letters would have made them, you know, convert and change and stop? Perhaps no. And at the same time, it's very important to give suggestions, and suggestions which is not guarded, which is not only on self-interest, but looking at suggestions which is collaborative, which is universal. Because the danger today in this open world is that citizens or groups can become selfish because they will guard their interests. Because we talk about negative stories, and it could also be about positive stories. I want the water tube well next to my house. You know, I want dustbin to be far away from my house. Everyone wants a clean city, but they don't want to live next to a landfill. If you look at the entire movement of environmental justice that started in the U.S. was about landfills, that everyone, you know, wanted it away. So, both a collaborator and a confronter are balanced, because we need to understand that all these brains that we have, unfortunately, in the government and in the corporate world, I'm not saying everyone who works in companies are bad people. They are good people, and I have good friends in the audience as well. But they are. For them, their only bottom line is profit and profit and profit, and that needs to change somewhere. And unless you educate them, unless you tell them that why do they need to change? They can still make profit, but they still need to look at people and their issues. Things will not go. Leonardo Roquefeuille, I'm a citizen, but I also work for Vox, who is a comparator of political programs. And in fact, there is one thing, first of all, thank you for this debate. It's great. There is one thing, which, between what you have said in all of the people, and what you have also said, that it really surprised me. There is one word, qu'on ne dit pas. On parle de démocratie citoyenne, on parle de participation, on parle de participation sur les réseaux sociaux, sur l'activisme, mais il y a un mot qu'on ne dit pas, c'est le vote et l'engagement politique. aujourd'hui, les jeunes désertent les urnes, les vieux aussi d'ailleurs. On a une abstention qui est record dans les pays du Nord, mais dans les pays du Sud aussi, où ils sont encore en train de se battre pour pouvoir voter, pour avoir ce droit. Et aujourd'hui, personne ne s'en empare. Alors, est-ce que ça veut dire que le vote est dépassé ? Alors, votre question est extrêmement intéressante. Est-ce que ça veut dire ? Je voulais dire une chose. Actually, quand je disais en la première partie, que je n'ai pas pu participer, je n'ai pas pu participer. Je n'ai pas pu participer. Je n'ai pas pu participer. Ils sont gardés en pauvreté ou en illiteracy parce qu'ils sont les gouvernements que nous choisissons. Mais il n'est pas possible que nous pouvons rejeter ça. Democracy est le meilleur parce que nous n'avons rien d'autre que ça. C'est aussi le rôle des citoyens de choisir le droit de la démocratie, le droit de la démocratie. Et c'est ce que j'ai dit. Pourquoi les gens ne sont pas pu participer ? Parce qu'ils ne sont pas trop engagés, trop disempowered, trop powerless pour ne pas pouvoir pas aller dans le street parce qu'ils ne sont pas à prendre des choses. Mais si je m'aimais, vous aussi avez dit que ce n'est pas de participer si personne ne l'écoute à vous ? Qui vous parlez si vous êtes un activiste et que vous n'êtes pas voté pour quelqu'un ? So, you know, in our country right now we have another thing called NOTA which is none of the above which is also a very important thing that there are four people who are contesting elections but I don't like any of them and therefore I'll vote for none of the above and that culture needs to begin all around the world because politicians enter the parliament to really make the most out of it for themselves or in my country for their caste or for their religion or for their community and that gets to change so I think when I say that it's important to participate and always by the way most of the fights most of the success stories of citizen mobilisation or of action are of failures as in I was part of this anti-dam movement in India called Narmadabha Chama Andolan which is the biggest river which actually evacuated and, you know, demolished and displaced thousands and thousands of people we lost the case in the Supreme Court as well so even the judiciary in many of these democracies work with the money lobbies so that's the unfortunate time that we all are living in but we need to fight should I not fight? My river has actually become worse in the last 10 years and people ask me oh well you know 10 years of work everyone is black should I stop? No on the last 10 years on the last 10 years on the last 10 years we are still in this logique du 17ème siècle and so on va passer par-dessus la démocratie représentative par-dessus la démocratie participative et peut-être inventer une démocratie collaborative diagnostic solution evaluation collaborative Jean-François Oui, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Effectivement, on revient à la première question qui était quelle efficacité dans la prise de parole citoyenne. Si les gens ne vont plus voter aujourd'hui, c'est qu'ils ont le sentiment que le vote n'est plus efficace. Et quelque part, c'est une question absolument gravissime qu'il faut qu'on se pose tous collectivement, à commencer par les responsables politiques, pour savoir comment redonner l'efficacité à ce mode d'expression citoyen qui, pour moi, reste malgré tout essentiel, qui est le droit de vote. On s'est quand même battu pendant des siècles et certains continuent de se battre encore dans certains pays pour avoir ce droit de vote. Si on estime aujourd'hui que dans un pays, quoi qu'on en pense, démocratique, le vote n'est plus efficace, il y a un grave principe de société. Alors, juste un tout petit peu. Est-ce que... J'aimerais parler de ça aussi parce que... Non, mais c'est très important. Notre régime politique est le gouvernement représentatif. La démocratie, c'est ce que vous appelez la démocratie collaborative. Donc, si on est strict sur les mots, nous ne sommes pas aujourd'hui en démocratie. Nous sommes... Je ne dis pas que nous sommes dans un régime totalitaire et tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Mais notre régime politique n'est pas la démocratie, il est le gouvernement représentatif. Et c'est vrai que c'est lié parce que, finalement, le gouvernement représentatif, eh bien, vous levez votre voix contre. Quand Eleonore Rostrom, qui est le prix Nobel d'économie, montre que le bien commun est très bien géré par les citoyens et c'est eux qui le gèrent le mieux, les citoyens concernés, par le bien commun qui les concerne, lorsqu'ils sont dans un encadrement. Et c'est bien ça, aujourd'hui. Tous ces modèles durables et malgents dont on parlait sont des modèles collaboratifs et ils nécessitent des... Et ils recherchent, d'ailleurs, parce qu'on est dans la panade sur les gouvernements. C'est vraiment là où on n'y arrive pas, où on n'a pas encore à avancer. Et ils recherchent des modes de gouvernance collaboratifs. Le représentatif, en tout cas, dans tous ces modèles-là, s'effondre. Sébastien, très rapide. C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure lorsque je parlais de la justification ou de l'explication des décisions. Quand aujourd'hui, d'une manière générale, on est face à des gens qui décident, qui n'expliquent pas, ça ne peut pas marcher. Et je prendrais un exemple très concret que tous ceux qui partagent ce point commun avec moi pourront comprendre. Quand on a des enfants, on peut toujours décider. Si on n'explique pas, on n'arrive jamais à avancer. On est à peu près dans le même système. Si on veut de l'adhésion de ces enfants, il faut expliquer. Et je pense que si on veut de l'adhésion des citoyens, il faut expliquer. Là, j'ai un vrai dilemme parce qu'il faut passer en collaboratif. Et c'est évidemment la partie la plus passionnante parce que c'est là où on va créer ensemble. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait trois personnes. Alors, je vais vérifier. Est-ce que du coup, c'est absolument important que vous puissiez, parler ? Madame, non, vous remettez. Juste pour vérifier si ces questions à ce stade sont importantes, mais très vite, là, on m'a donné le signal, il faut vraiment qu'on passe dans la partie de production de recommandations ensemble. Bonjour, pour juger si ma question est importante, je l'exprime. Elle est sûrement importante. Est-ce qu'elle est appropriée par rapport à cette séquence juste maintenant ? Je pense que oui. Ma question est pour nos amis de l'India. My name is Yann Kainek. I'm a lawyer dedicated to corporate social responsibility issues. In India, since the 1st of April this year, it's compulsory for companies to dedicate 2% of their net profit. And this is for Indian companies, but also foreign companies based in India through a subsidiary. How do you use, or how do you project to use this tool to finance CSR activity ? Because the point is to dedicate 2% of the net profit to CSR activities. That can make a big move, I see, in your country. How would you use it as a leverage ? Thanks. Very quickly. CSR historically in my country, and in many countries, have been run by CEOs or their wives. So, the wife thinks that education is important, so therefore Coca-Cola will today start working on education. Because the new CEO's wife wants to... I'm not making a gender statement here by then. Now, we look at 2% that these corporates are giving. Actually, if you look at the companies, companies start with 1 million dollars or 10 million dollars. Within 5 years, they end up making, you know, 2 billion or 3 billion dollars. Where are they making that money from ? How ? As in, do they set up money-making machines ? No. They use the labor from the society or the natural resource from my environment and grow at 200, 400, 800%. It's their responsibility and they're not doing a favor when we, as society or as government, is saying that please give us 2% for the social good, because you're actually making 200 or 2,000% from us, from, by not paying our people the right salary or not paying the right price for water or bauxite or for aluminium or anything else. So, that's very important. The other question that people ask is that, will there be corruption ? Because NGOs are corrupt. NGOs organize conferences and conferences and conferences. Well, in my country, if you look at 10 corporates, top 10 corporates, 8 of them are extremely, extremely corrupt corporates. There are more corrupt corporate corporations and governments than there are NGOs. It's, we need to think about NGOs and civil society and how bad they are. But it's very important to first think about how bad the government and how bad the corporations are. It's very easy, as if you are a lawyer, I'm sure you would have a client there in India, but it's very easy to really, I think it's a great move. It's a great move that is based on welfare model and responsibility model. Thank you, Ian, for your question, not only important, but pertinent. . . . . . . . Sous-titrage FR ?